Musique Mesdames et Messieurs, mardi 17 janvier 2023, Bienvenue à l'écoute de cet entretien, interview exclusive avec Georges et Alala, combattants de l'IDPS, en direct de Goma. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Juster, bonjour tous les téléspectateurs, les internautes. Nous voici encore à un nouveau numéro pour pouvoir discuter de certaines questions relatives à l'actualité de la province et de la nation toute entière. Des affrontements repris depuis hier soir entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Des sources locales parlaient que ces combats opposent l'armée congolaise et les rebelles du M23. L'M23, ce mouvement acquise également l'effort de coaliser avec des groupes locaux pour attaquer leurs positions. Côté armée, acquis également les M23 d'avoir attaqué leur position dans les routures en violant l'esprit du communiqué de l'Owanda du 23 novembre dernier, dans lequel on avait exigé aux belligérants en tout cas de respecter les CCLF. Comment vous analysez cela, mais avant, quelles sont les dernières informations que vous avez aujourd'hui, mardi 17 janvier 2023 ? En fait, avant de parler même des affrontements, nous aurions toujours d'abord à signaler que les agresseurs du M23, ils sont en train de préparer leur apocalypse. C'est-à-dire quoi ? Il n'y a même pas trois jours, ils ont rencontré le facilitateur du Kenya, le Kenya, le Kenya. Il veut avouer même signer un accord qu'il veut se retirer d'une manière ordonnée. Et voilà encore aujourd'hui, hier soir et aujourd'hui, ils prennent les armes contrairement à leur engagement. Ils sont en train de nous prendre pour des idiots ou pour des gens qui ne raisonnent pas ou peut-être pour leurs femmes. En fait, je l'ai dit tout haut et je communique à tout le monde qui pourra me suivre que le M23 va vers une décadence qui sera une histoire dans le monde entier. Pourquoi ? On peut toujours provoquer une fois, deux fois, trois fois, mais la dernière fois sera une provocation des malheurs. Voilà qu'ils nous ont encore provoqués aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes disent qu'ils veulent, eux, eux-mêmes, se sont dit que non, cette fois-là, vous voyez, cette fois-là, non, cette fois-là, cette fois-là. Mais cette fois-là devient maintenant le contraire. Ils croient que nous, nous allons alors nous endormir pour qu'on les laisse couloir et traverser comme dans le boulevard. Ça, non ! Aujourd'hui, ils ont attaqué. Est-ce qu'ils savent ce que nous préparons pour eux ? Kagame va risquer un jour se réveiller le matin, les fardessés à sa porte. Par rêve ou bien par sa parole ? Quel rêve ? Quand quelqu'un vient à votre porte, c'est un rêve. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit, Kagame pourra se réveiller un jour, les fardessés à sa porte. N'importe quoi. Les militaires congolais ici ? Bien sûr. Vous savez, cette agression qu'il fait chez nous, ok, nous sommes en train aussi d'enregistrer. Un jour, vous allez répliquer. Mais comment ? Nous sommes en train de répliquer, mais un jour, un jour, je l'ai dit, un jour, il viendra Kagame va toujours se retrouver déjà abandonner le pouvoir par la force. Il n'est pas le premier. Il y en a plusieurs qui ont fui comme ça. Ce ne sera pas à cause des fards, des souliers, des congolais quand même. En fait, l'agression que nous subissons à Routou, il faut encore toujours qu'on parle au monde que l'agression, c'est comme si on soupçonne les gens. Non. C'est pourquoi je vous l'ai dit, un jour, un jour, je ne suis pas un prophète du malheur de Kagame, mais un prophète pour la délivrance du Rwanda. Vous irez à Kigali ? Mais comment ? Quand Kagame entre à Routou, il veut aller où ? Il veut aller à Kijasa, non ? Il passe où ? Maintenant, nous, il passe par Routou. Et vous, vous passerez par où en allant à Kigali ? Nous passerez toujours par Routou. Nous avons plusieurs portes. Nous avons plusieurs portes pour entrer au Rwanda. Mais vous passerez dans des grandes portes. Nous, nous allons passer par des portes que nous allons cibler. Ça, c'est la politique interne de nous-mêmes. Quatre, c'est qu'il vous dit que nous devons aider, nous devons aider le peuple congolais à se débarrasser de ces renégats. Avec quels moyens, George ? Donc vous, attaquer congolais, avertis, vous nous prenez pour des pauvres ? Non, on pose la question, George. Parce qu'on voit le régime qui est là. Je répète, vous attaquez congolais. Évoquez les problèmes du moyen. C'est banal. Explique-nous ces moyens. Vous allez me dire que le Rwanda est plus nandis que la RDC. En matière de moyens. Mais ils sont au Congo. Ils sont au Congo ? Oui. Ah, un jour, nous serions aussi au Rwanda. Nous serions au Rwanda un jour. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Ils sont chez nous aujourd'hui. C'est plutôt qu'ils soient chez nous. Donc nous ne savons pas qu'entrer par chez eux. Moi, je le dis, je le répète. Un jour, on pourra se réveiller. Et Kagame se retrouvera peut-être en dehors du Rwanda. A cause des Congolais ? Je ne vois pas. Nous n'avons pas de problèmes avec le Rwanda. Pourquoi le Rwanda cherche toujours à nous créer des problèmes ? Donc il faut aussi chercher à créer des problèmes au Rwanda. Et vous, vous allez le faire aussi ? Je le dis un jour. Bon, ça ne sera pas Soufati quand même ? Quand je dis Soufati ou sous une autre forme, je le dis quand même un jour. Un jour de Jésus ou bien ? Un jour de Jésus, de Satan ou peut-être de Juste ou de Georges. Mais ça viendra quand même un jour. On en a marre. Et vous, vous êtes prêt à aller au Rwanda ? Je vais faire une certaine cartographie politique. Kagame a été en désaccord avec le Burundi. Kagame en a été aussi avec la Tanzanie. Dernièrement avec l'Ouganda. Et chez nous, maintenant, on n'en parle pas. Voilà, c'est un haricot pourri parmi d'autres haricots. Il faut l'enlever. C'est un chique dans un corps sain. Oui. Il faut l'enlever. Mais ça, c'est dur, ça. Imaginez, par exemple. Le samedi, il se rencontre avec... Est-ce que c'était lui ? C'est ça, les représentants du M23, Georges ? Et ceux qui font la guerre à Routour ? C'est le M23. Ah ! Les représentants du M23, le M23... Il n'y a pas représentants, il n'y a pas M23, il n'y a pas Kagame. Ils sont les mêmes. Je le répète, un jour, on se réveillera et le Rwanda sera déjà libéré. Je ne suis pas en train de faire la prophétie du malheur pour le régime de Kagame. Je suis en train de le rappeler, de l'interpeller, de revenir à l'ordre mondial. Est-ce que vous êtes... Qui est bénéficier de toute cette guerre ? Cette guerre bénéficie à qui ? Cette guerre que les Rwandais ont l'intérêt de nous imposer ? Qui est le premier client qui sera... Qui négocie dans cette guerre ? Qui bénéficie dans cette guerre ? Qui est celui-là qui trouve que... Moi, avec cette guerre, j'ai autant de milliards. J'ai autant peut-être de biens. J'ai autant de carrières miniers. Qui ? C'est parce que c'est une guerre inutile. C'est une guerre qui n'a pas sa raison d'être. Par contre, si la paix était là, et le Rwanda, et la RDC, et l'Ouganda, et la Tanzanie, et le Burundi, comme nous avons été dans l'EAC, tout le monde sera là, va trouver son bénéfice, va trouver son compte. Mais ça ne sera pas beaucoup, hein. Comme dans la guerre. Non, ça ne sera pas beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, qui bénéficie dans cette guerre ? Cette question est pendante. Est-ce que ce n'est pas les régimes, par exemple ? Qui bénéficie ? Parce que la fois dernière, Kagame a dénoncé, en qualifiant Ketchisuke, voulait retarder les élections, la tenue des élections. Pour lui, en tout cas, c'est le régime de Kinshasa qui fait tout, hein. Le régime de Kinshasa, je ne vois pas Kinshasa qui peut créer une guerre pour faire tuer ses propres fils. C'est la politique, Jean. La politique, c'est quoi ? Qui vous a dit que la politique, c'est tuer les gens ? Vous allez me dire que dans le pays, à paix, il n'y a pas de politique ? Les sots, les tralala. Kagame, il ne reste qu'une seule chose. Il retire ses liètes, il crée la paix avec tous ses voisins, et on continue. Oui, mais le contraire, il va se retrouver hors carré. Et qui pourra siffler pour qu'il se retrouve en dehors ? Ce n'est pas du secret du Kandame ? Ça, c'est dans les secrets les plus dignes de l'armée. Vous êtes prêt parmi les gens qui seront prêts si jamais ils se disent prêts ? Ce que j'ai fait sur le micro, c'est un combat. Vous êtes prêt aussi d'aller au Rwanda pour libérer ce pays ? Pourquoi pas ? En fait, moi je suis trop énervé. Tous ces Kandame, vous savez, nos frères, combien de gens meurent à retour ? Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé à Kassim ? Nous, nous avons toujours des... Non, c'est l'ADEF, ce n'est pas l'M23. Il n'y a pas l'ADEF, il n'y a pas M23. Moi, je vous disais la fois parce que le premierADEF qui a créé l'ADEF à Béni, il s'appelle le Bissambaza, qui a fait défection avec 400 hommes. Il était commandant secteur du territoire de Béni. Et c'est lui-là qui a créé ADF en 2013. C'était un Congolais, pas un Rwandais. Il est Rwandais. Bissambaza, colonel, avec le soi-disant régiment sous brassage avec le SDP. Les noirs français, c'est les rassemblés. En fait, s'il y a M23, je ne sais pas ce que c'est, c'est la communauté de SDP. Les gens aujourd'hui réclament les accords du 23 mars qui ont été signés avec la SDP. C'est-à-dire, c'est la SDP qui a de nous agressé sous la brise du Rwanda. C'est les Rwandais qui nous agressent, créent toutes ces formations. Et Bissambaza qui a créé l'ADEF à Béni. Il était dans la SDP ici à Kichanga avec Kounda-Batoire. Et où serait Kounda aujourd'hui ? C'est pas au Rwanda ? C'est un Congolais ? De quelle localité ? Non, je vous pose la question aujourd'hui. Non, vous dites que c'est un Congolais. De quelle localité ? Mais il dit qu'il est Congolais. Il n'y en a jamais été. Où c'est Rwandais ? Mais là, il était Congolais. C'est pas pour le général d'aller faire de ça. D'ailleurs, il y a un potetier de Renault qui a dit la grande solution serait de prendre le Rwanda et l'annexer au Congo et de faire une province qui sera dirigée peut-être par un des frères de Kagame. Et comme ça... Ou soit on envoie à l'aide de nos généraux là-bas, soit des militaires de l'Ide-Peste par exemple. Oui, oui, je suis prêt. Ah, Georges ! Parce qu'on en a marre avec cette histoire. Vous êtes prêt d'aller prendre le... Si on pouvait annexer le Rwanda à la RDC, ça devient une province, puis il est une septième province. C'est parce que le régime Kagame ne va plus trouver la limite. Ou puis on nomme directement Kagame gouverneur. Soit, comme ça, la question devient... Il sera le gouverneur du Président Fatih. Voilà. Ah, Georges, vous exagérez quand même. D'ailleurs, c'est bien. Comme ça, il n'y aura plus de frontières. Voilà. Seulement, il y aura une frontière. Il y aura une frontière. Il y aura une frontière. Une frontière qui nous sépare deviendra une frontière des provinces. La province de qui vous ? La province du Rwanda. Vous allez garder les mêmes noms. Mais comment ? Le nom n'a pas de problème. Le nom a quel problème ? Nous avons été sous le régime de... L'Asier. Non, non, non. Le régime de... Kabila. Abiyarimal. Juvérnal. Le Rwanda est toujours le Rwanda et on vivait en paix. Une paix totale. Mais ce sont les hommes qui créent des difficultés. Quand Kagame arrive au pouvoir, les difficultés naissent. Mais le Rwanda, c'est toujours le Rwanda. La guerre qui s'est passée. Actuellement, les affrontements à Kichanga, malheureusement, ce sont les Rwandais qui sont en train d'être tués. Ils sont en train d'être saccagés. Et Kagame ne voit pas ça comme une perte. Il est en train d'appauvrir sa nation en jeunesse. Ça n'engage que lui. Mais il se retrouvera un jour déjà débarrassé de son pouvoir. D'accord. Revenons sur l'attaque de Sémathieu Georges. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'attaque, disons, les affrontements se déroulent où concrètement ? Les affrontements se déroulent dans le territoire de Rouchourou, presque à l'ouest, vers Bouiza, vers Michoucha. C'est là, dans cette région-là. Michoucha va atteindre Mirabizou. Parce qu'il faut préciser, la fois dernière, il y a la société civile locale qui avait alerté sur le déplacement de M23, selon d'ailleurs plusieurs sources. Les plusieurs sources locales avaient confirmé les retraits des rebelles de M23 à Niamie Liman, Bourrambo et Kicharo. Et plus tard, les mêmes sources avaient précisé que les M23 qui se retirent de la cheferie de Buicha seraient en train de renforcer leur position dans le dégroupement de la cheferie de Buicha, à savoir à Michoucha et Tongo. Et d'autres se seraient rendus dans leur quartier général situé à Bouiza, avaient rapporté des sources locales. C'est là qu'il y a derrière la guerre. J'ai parlé de Buiza, de Michoucha, de Bertongo là-bas. Et c'est là qu'il y a actuellement les affrontements. La dernière fois, la semaine-là de ces Sylvestres, ils ont encore tenté de vouloir rentrer dans Kichanga. On les a effigés des juffles les plus matriculés. Bon, ils n'ont pas toujours cessé de revenir. C'est quel peuple ça ? C'est quel esprit ? Même ce Pharaon n'a pas été de cette manière-là. Ah, c'est la rébellie aujourd'hui, hein ? La rébellie, oui. Mais une rébellie, quand même, il y a nos enfants, voilà une rébellie qui ne voit que seulement faire tuer les gens. Et ils n'atteindront jamais leurs objectifs. Bon, depuis qu'ils sont là, pour ne pas révéler le padre à Goma, pourquoi ils n'ont pas même été à Kichanga ? Pourquoi ils n'ont même pas franchi la grande mine de Sommikiv vers le côté des Kiberis là-bas ? C'est parce que vous trouvez que ça ne tient pas. Et quand vous trouvez que ça ne tient pas, vous vous retirez, vous cherchez quand même à trouver une solution autrement. D'accord. Vous savez, la même formule qui n'aboutit pas au résultat, on ne l'applique pas deux ou trois fois. On change la formule. D'accord. On finit par cette actualité. Nous restons jusqu'à trois minutes. Je vais lire un PC communiqué qui vient de tomber. le maire de Goma, le commissaire supérieur principal, le KB Amakosa François, vient en tout cas d'être saisi d'une marche qui se prépare pour ce mercredi 18 janvier 2023, par les collectifs de mouvements citoyens et autres groupes de pression du Nord Kivu, contre l'avènement des troupes cides soudanaises et la force de la communauté est-africaine et assain. A ce sujet, le maire de Goma rappelle à sa population qu'en cette période de l'état de siège, toutes les manifestations sont interdites. Il y a des manifestations publiques. Ainsi donc, cette activité n'est pas autorisées pour ne pas jouer en tout cas selon lui les jets de l'ennemi. Toutefois, par contre, il est impérié de faire confiance aux actions de nos forces armées engagées au front en fournissant les informations à temps réel. Toutefois, trois représentants du collectif peuvent venir à la mairie de Goma à partir de 9 heures pour y déposer leurs mémons à transmettre à la hiérarchie. Les services d'ordre et de sécurité sont invités, chacun à ce qui les concerne, de veiller au respect de la présente mesure qu'il ne doit souffrir d'aucune faille dans son exécution. Par conséquent, les contrevenants s'erteront à la force de la loi. Bref, la manifestation projectée des mains est interdite. Ah, ça risque de péter des mains, Georges. Il n'y a rien qui va avoir lieu. Je le disais dans mon entretien d'hier. Je disais, pour nous, membres de l'UDPS, c'est encore tôt de manifester. On ne peut pas manifester, ça veut dire qu'il y ait d'abord une évaluation. On doit d'abord évaluer réellement cette EAC. Et dernièrement, la force de l'EAC a été en réunion avec les chefs de l'État. On sait qu'il y a eu certaines choses. N'est-ce pas que c'est les 15, hier, avant d'hier, qu'il y ait expiration, disons, disons, c'est le fait que c'était consigné à Loanda. Et dites maintenant, le mercredi 18, hier, directement, il marche, c'est tôt. Moi-même, je m'inscris dans l'ordre du maire de la vie. D'accord. Analysons un taquet tous, fils d'Inorkivu. Je sais que vous vous êtes du pouvoir, peut-être, c'est tout à fait normal de montrer la couleur. Mais on est tous des gommants, on sait comment ça marche. Lorsqu'il y a des manifestations, entre guillemets, dites pacifiques. Lorsqu'une manifestation est interdite par les autorités de la place, souvent ça tourne très mal. Peu importe la pression des manifestants, peu importe l'annonce des manifestants, parce que normalement, la Constitution garantit cela en dépit de l'état de siège décrété qui interdit toutes les manifestations publiques. La manifestation de demain, elle ne sera pas la première pendant... Dans des zones sous l'état de siège, on a vu des manifestations pour soutenir l'armée. Les autorités ont autorisé, malgré l'état de siège, on a vu des manifestations contre la Monisco. Ça s'est déroulé, peu importe la manière dont elle s'est passée. Mais l'analyse ici, c'est de comprendre, lorsqu'il y a une interdiction d'une manifestation, ça tourne toujours mal. Mais lorsqu'il y a une autorisation, on a toujours témoigné. La discipline, la bonne manière des manifestants qui protestent de ce qui marche pacifiquement, et parfois ça se solde sans aucun incident. Mais comment comprendre que, lorsque les autorités interdisent cela, ça tourne toujours mal. Est-ce que pensez-vous qu'il s'est prudé d'interdire les manifestants, disons les manifestations, pendant qu'on sait que ça peut dégénérer à tout moment ? Tout d'abord, d'une manière générale, les manifestations ne sont pas interdites. Non, il y a l'état de siège, il y a l'arrêté, l'ordonnance présidentielle interdite. À temps que j'arrive même vers là. Normalement, constitutionnellement, les manifestations ne sont pas interdites. Elles ne portent que sur question de formation. Mais cependant, dans des cas spéciaux, comme le nôtre, il y a toujours à faire un commun accord avec l'autorité des tutels. Et moi, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, toujours forcer des manifestations. Quand il y a, par exemple, dernièrement, nous avons fait au moins deux ou trois, c'est pas quatre manifestations. Après qu'on ait un commun accord avec l'autorité des tutels. Mais forcer quand il y a déjà une interdiction, c'est s'exposer et créer aussi des problèmes inutiles au-dessus d'autres. En lisant les communiqués de l'autorité urbaine, il annonce comme motif que les manifestations publiques sont interdites. Les manifestations publiques sont interdites dans des zones de l'état de siège. Celle de demain ne sera pas la première. La question est de comprendre. Est-ce que voyez-vous que c'est prudent d'interdire une manifestation pendant qu'on sait que lorsqu'elle sera interdite, ça va dégénérer, ça va tourner mal ? Tout d'abord, j'ai dit, c'est vraiment prudent d'interdire la marche de demain. Pourquoi je l'ai dit ? Vous-même, vous venez d'annoncer qu'il y a des coups de balle, des coups de bombes... C'est pas moi qui annonce. Non. C'est sûr, c'est pas. Ok. C'est-à-dire, vous venez aussi d'informer que... Nous venons même de discuter une question des bombes ici à côté. Qui ne vous dit pas que parmi cette population de Goma que nous maîtrisons très bien, qu'il n'y a pas aussi des éléments qui conduisent avec l'ennemi ? C'est pas une première pendant une telle période, George. C'est-à-dire, la manifestation... Si les autres manifestations, pendant le temps des siècles, ont toujours réussi, parce qu'il y a toujours d'abord un commun accord. Mais pourquoi aujourd'hui on n'a pas tout fait d'accord ? J'ai déjà assisté à plusieurs communs d'accord avec l'autorité. Quand l'autorité dit que non, je ne veux plus que je somme encore dans des histoires inutiles. C'est-à-dire, l'autorité est plus informée que nous, la population. Mais c'est la population qui donne l'information à l'autorité, George ? Non, pas dans sa servante. C'est vous qui êtes autoritaire, George ? La population vient compléter l'information de l'autorité. D'abord, l'autorité est là au bureau tout de suite, là. L'autorité a des services sur terrain, des services de sécurité. Alors, laissez l'autorité aussi agir de cette manière-là. D'accord. Moi, un conseil gratuit, un conseil gratuit que je donnerai aux organisateurs de la manifestation, serait d'abord, comme il venait de les éviter, d'aller se voir avec l'autorité et de faire un commun d'accord. D'accord, mais les mots, George, ici, si jamais ça tournait mal, vous ne craignez pas qu'il y ait des mots. Après, demain, on dit que la police, comme on vous a vu aussi dans des années passées, où l'IDP se qualifiait la police de Kabila, on risque de vous dire aussi que la police de Tshisekedi aurait tiré ou aurait dispersé les manifestants. D'abord, la police... Non, je rappelle comment vous aussi l'IDP se qualifiez cela. La police, elle est républicaine. Avant l'IDP, ce n'est pas... La police a pour rôle d'engadrer ou de réprimer, mais aussi de ramasser les infracteurs. C'est ça le rôle de la police. Quand vous êtes sous l'infraction, vous êtes ramassé par la police. Quand la police trouve que vous êtes en... 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 En divagation. Quand vous êtes en divagation, elle va réprimer. Merci, George. Oui, alors la police a le rôle d'engadrer, de réprimer, mais aussi de ramasser les infracteurs. Nous avons foi que la police de Tshisekedi va encadrer la manifestation de Deme. La marche de Deme n'est pas autorisée. Je suis aussi... On y reviendra demain, on sait bien que ça pourra péter, on sait comment ça tourne. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est vous qui l'êtes. C'est une marche... Une marche, je dirais, inutile. C'est une marche. Mais George, il y a quelques jours, on vous a vu avec des... Des papiers ici contre l'EAC. Aujourd'hui, vous êtes pour l'EAC... Nous, nous avons alerté. Et nous continuons toujours à alerter. Donc c'est venu chez vous, c'est vous qui aurez incité les gens à marcher. Nous avons alerté, nous avons dit que les jours à venir, nous allons toujours faire des marches. Voilà, maintenant les jours à venir... Aujourd'hui, nous avons dit que c'est encore tôt. Ces gens-là se précipitent. Merci. Ça, c'est une indisposition. Merci George, on s'écoute pas votre numéro de téléphone. Alors, je m'ai dépassé nos minutes. Numéro de téléphone. Ok. Nous sommes à contact au numéro 243-979-27-31-68. Merci de nous avoir accordé cet entretien, George. On se fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye-bye. C'est moi qui vous remercie. Bye.